Quel est le dîn, plutôt quelle est la bracha qu'il faut réciter lorsqu'on mange un produit farci ? Par exemple, vous avez des poivrons, des poivrons rouges qui sont pleins de riz. Ou bien, par exemple, des feuilles de vigne qui sont pleines de riz. Quel bracha faut-il réciter pour cet aliment ? Ou bien, par exemple, du poulet farci, il y a du poulet et à l'intérieur, par exemple, il y a une farce de riz. Quel bracha faut-il réciter pour cet ensemble d'aliments ? On a ici du boréperia adama et on a du maisonote pour le riz. D'une part, le poivron, c'est boréperia adama, le riz, c'est boréminé maisonote, ou le poulet, c'est chez acol, le riz, c'est boréminé maisonote, la feuille de vigne qui est végétale avec le riz qui se trouve au milieu qui est maisonote. Que faire comme bracha ? Vous dites chez acol, chez acol sur quoi ? Sur tout. Et comme ça, vous vous en sortez. C'est pas mal. Eh bien, on n'a plus besoin d'apprendre toutes les halakhotes, on fait chez acol sur tout et on en est sorti. C'est ce qu'on appelle le passe-partout. Alors, en fait, il faut suivre le principe. Le principe, c'est que quand on a un mélange de deux aliments, la bracha sera récitée en fonction du ikar et on épotaire le tafel. On fait la bracha sur l'aliment principal et on acquitte celui qui est annexé, qui est accessoire. Alors, exprès, je vous ai donné plusieurs exemples parce qu'ils ne sont pas les mêmes. Je vous ai parlé du poulet farci. Dans le poulet avec dedans du riz, c'est sûr que le poulet, c'est le ikar. Le riz est là juste pour agrémenter, pour donner du goût, pour que ce soit plus beau, meilleur et bon. Alors, c'est chez acol ni à bidvaro, vous avez raison dans ce cas. Mais dans le cas où c'est du poivron avec du riz, vous avez beaucoup de riz au milieu, vous avez une fine pellicule de poivron. Alors, le ikar, c'est le riz. Le poivron, il est là pour accompagner le riz. Alors là, on fera boréminé maisonote sur le riz et on va acquitter automatiquement le poivron ou la feuille de vigne. On ne va pas faire de bracha spécialement pour le poivron ou la feuille de vigne. Ce sera acquitté par la bracha de boréminé maisonote qu'on aura fait sur le riz. Bruchim t'ayou.